Est-ce que tu veux gagner de l'argent, générer des revenus passifs grâce aux stars du rugby ? La plateforme se nomme Royalties et elle permet d'investir sur des joueurs professionnels comme Antoine Dupont, Jonathan Danty, Mathieu Jalibert, Johan Tanga et plein d'autres. Et tu vas voir, c'est très facile et accessible à tous. Bonjour à toi et bienvenue sur Investir & Business, le programme qui t'aide à générer des revenus passifs par l'investissement et par le business en ligne automatisé. Et dans cette vidéo, il sera question d'investissement puisque nous allons parler de Royalties, une plateforme française qui permet d'investir sur des sportifs, des artistes, des entrepreneurs et des influenceurs. Juste avant d'aller plus loin, je t'invite si ce n'est pas déjà fait à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications. Je t'encourage aussi à liker et partager cette vidéo pour nous donner un petit coup de pouce en échange des conseils gratuits que je vais te donner dans quelques instants. Alors, Royalties, si tu ne connais pas encore, ça fonctionne comme la bourse, sauf qu'au lieu d'investir sur des entreprises, tu vas investir sur des personnes comme des sportifs ou des artistes. En retour, tu empoches des dividendes chaque mois. Tu peux aussi réaliser des plus-values à la revente de tes actions qui s'appellent des Royalties. Et tu peux aussi gagner des cadeaux et des bonus divers. Tu peux démarrer avec seulement 15 euros, donc c'est vraiment accessible à tous les capitaux. L'ouverture de compte se fait en quelques clics. Et si tu utilises le lien d'inscription que je te laisse dans la description sous cette vidéo, tu obtiendras un Roy bonus gratuit dès que tu feras ton premier investissement, c'est-à-dire dès que tu achèteras au moins un Roy. Et ce Roy bonus peut valoir jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, car ça peut être le Roy de n'importe quel talent présent sur la plateforme. Pour te donner une idée, le plus gros Roy bonus que j'ai vu passer valait 220 euros. Mais après, il faut aussi une part de chance, bien évidemment. Quand un nouveau talent est introduit sur Royalties, son prix de départ en général est fixé à 2 euros. Et ensuite, le prix évolue avec le temps en fonction de l'offre et de la demande. Le plus souvent, les Roy connaissent une hausse juste après l'introduction de 20, 30, 50, 100 % en quelques heures. Donc ça peut monter très vite. Si tu veux tout comprendre sur Royalties, tu peux regarder la démo que nous avons postée. Tu peux aussi lire l'article complet sur notre site web. Je te laisse tous les liens utiles sous cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons mettre le focus sur le rugby, sur les joueurs présents sur Royalties. Et je vais te montrer concrètement comment investir en quelques clics. Tu vas voir, c'est vraiment très facile parce que la plateforme est moderne, facile à prendre en main. Et une fois que tu auras fait ton inscription et crédité ton compte, ce qui prend moins de 5 minutes, et bien tu pourras ensuite acheter les Roy de tes talents favoris en seulement 2 clics. Ensuite, tant que tu conserveras tes Roy, tu toucheras des dividendes chaque mois, c'est-à-dire une part des revenus, des talents que tu possèdes. Et le jour où tu veux te séparer de tes Roy, tu peux bien évidemment les revendre directement sur la plateforme de Royalties. Si tu es malin, que tu sais acheter les bons talents au bon moment et que tu sais aussi les revendre au bon moment, tu vas pouvoir générer des plus-values très, très intéressantes en quelques semaines, voire quelques mois seulement. Parce que comme les actions d'entreprises en bourse, les Roy sur Royalties varient avec le temps en fonction de l'offre et de la demande. Donc si tu achètes à des prix bas et que tu revends quand les prix sont hauts, tu empoches des plus-values très importantes. Avant de passer derrière l'écran pour te montrer à quoi ça ressemble et comment ça marche, je rappelle que l'investissement en général et l'investissement sur Royalties en particulier présente des risques de perte en capital. Donc attention à l'usage de ton argent parce que si la valeur des Roy peut monter, elle peut aussi descendre. Allez, je te montre tout de suite quels rubis men sont présents sur Royalties, sachant que chaque mois, deux nouveaux talents sont introduits sur la plateforme. Donc à l'heure où tu regarderas cette vidéo, la liste sera sans doute encore plus étoffée. Et je vais te montrer aussi comment acheter et revendre les Roy. Donc nous voici sur Royalties. Pour débuter, tu vas devoir ouvrir un compte. Donc pour ça, je te rappelle que tu dois utiliser le lien que je te laisse sous cette vidéo pour profiter du reward offert dès que tu achèteras au moins un Roy. Alors en général, tu reçois un Roy d'un talent, mais ça peut aussi être un bonus mystère comme un billet de 100 euros par exemple. En cliquant sur le lien, tu atterris sur cette page, tu te laisses guider pour créer ton compte. Tu vas voir, ça va très vite. Ensuite, une fois inscrit, tu te rends dans ton wallet et tu crédites ton compte, soit par virement, soit par carte bancaire. Et ensuite, dès que tu fais ton premier investissement, tu reçois ta récompense, ton bonus gratuit. Alors les rugbymen, pour voir la liste, tu vas cliquer sur l'onglet rugby et tu vas voir toute la liste des joueurs disponibles sur la plateforme. Tu as des rugbymen français et étrangers. Tu vas voir, il y a vraiment de grands noms. Et comme Royalties avance très très vite et amène de nouveaux talents chaque semaine sur la plateforme, au moment où tu regardes cette vidéo, il y a sûrement de nouveaux joueurs de rugby qui ont été introduits. Parmi ceux déjà présents, tu as par exemple la star mondiale Antoine Dupont, mais aussi plein d'autres joueurs du 15 de France comme Jonathan Danty, Mathieu Jalibert, Teddy Thomas, Johan Tanga, Cameron Wocky, Gabin Villière, Sekou Makalou, Yoram Muefana, Romain Taoufi Fenois, Antoine Astoy, Max Spring, Alivéretti, Raka. Tu as aussi des talents italiens comme Paolo Garbisi, Danilo Fichetti. Tu as aussi des jeunes talents comme Nolan Le Garek, Louis Foursembourdet, Léo Colli, Lucas Tozin, etc. Donc tu vois, c'est très intéressant. Je te laisse regarder la liste complète tranquillement. Comme tu peux le voir actuellement, les talents qui ont les ROY les moins chers sont autour de 2,70€, ce qui fait déjà un gain de 35% pour les investisseurs qui les ont achetés au moment de l'introduction à 2€. Et quand on revient en haut du classement, on trouve des ROY à plus de 10€ et même 35€ pour Danty. Et ça va sans doute encore monter à l'avenir. Donc les ROY introduits à 2€ et qui sont à 10€, ça veut dire x5, 400% de bénéfices pour ceux qui les ont achetés au lancement. Donc tu vois à quel point les gains peuvent être importants. Sachant que Royalty a été lancé il y a 2 ans. Donc tu vois ce que les ROY introduits aujourd'hui pourraient valoir dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Donc parmi tous ces talents et les prochains qui seront introduits sur la plateforme, tu peux faire ton choix et investir sur ceux qui te semblent les plus intéressants. Pour ça, tu cliques sur le talent que tu as sélectionné. Par exemple, on va prendre Antoine Dupont. Tu te retrouves sur la fiche du talent avec toute une série de données. Le prix du ROY, bien évidemment. Tu as aussi en dessous le graphique avec l'évolution du prix du ROY, du talent au fil du temps. Encore en dessous, tu as tout un tas de données comme le nombre de ROY en circulation, le nombre de ROY disponible, le yield qui est le dividende que tu peux espérer toucher chaque mois et plein d'autres infos sur le potentiel du talent. Pour acheter, c'est très simple. Tu cliques sur le bouton acheter. Tu indiques le nombre de ROY d'Antoine Dupont que tu veux acheter. Ça te calcule automatiquement le prix. Tu cliques sur suivant et voilà, c'est fait. Si les ROY sont disponibles, tu les reçois immédiatement dans ton portfolio qui regroupe tous les ROY que tu possèdes. Et ensuite, si tu veux revendre, c'est tout aussi simple. Tu vas dans ton portfolio, tu cliques sur le talent que tu veux vendre, tu indiques combien de ROY tu veux vendre et tu valides. Alors une précision, Royalties a changé le mode d'achat-revente en novembre 2022. Donc il y a deux modes qui cohabitent sur Royalties en ce moment. Pour les talents introduits avant cette date, les achats-revente se font directement entre investisseurs. C'est-à-dire que si je veux acheter des ROY d'un talent, il faut que quelqu'un soit vendeur. Et si je veux vendre mes ROY, il faut que quelqu'un soit intéressé pour les acheter. Pour les talents introduits après novembre 2022, Royalties a mis en place un pool de liquidités. C'est-à-dire que les ROY de chaque talent sont toujours disponibles. Ce qui permet d'acheter et revendre immédiatement sans attendre d'avoir un acheteur ou un vendeur en face. Voilà, j'espère que tu as compris comment fonctionne Royalties. Comment tu peux gagner de l'argent et générer des revenus passifs grâce au Rugbymen présent sur la plateforme. Je te rappelle que si tu utilises le lien d'inscription que je te laisse sous cette vidéo, tu gagneras un ROY bonus gratuit. Si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo. Je te souhaite de bons investissements sur Royalties et je te dis à très vite sur Investir et Business. ... ... Sous-titrage FR ?